Cancer, les oméga-3 des poissons gras seraient à privilégier pour prévenir le cancer, les oméga-3 contenus dans les poissons gras seraient plus protecteurs qu'eux, ceux présents dans les grains de lin et les huiles végétales, selon une étude menée chez la souris et concernant le cancer du sein. Les oméga-3 sont des molécules anti-inflammatoires dont le bénéfice pour la santé n'est plus à démontrer. Les acides gras sont présents sous différentes formes, dans certaines huiles végétales, lin, noix, mais aussi dans les poissons gras tels que les sardines, les macros, le saumon ou la truite. Dans les sources végétales, il s'agit d'acides gras alpha-linoléniques, à la, tandis que l'on parle d'acides gras icosapentaénoïques, et pas, et docosahisaénoïques, d'a, dans les poissons et les algues marines. Désireuse de savoir quelle forme d'oméga-3 était la plus protectrice contre le cancer, une équipe de recherche a, mené une étude sur des souris, dont les résultats sont publiés dans le journal OV Nutritional Bioshmistry. Concrètement, l'étude a consisté à nourrir des souris porteuses du génère 2, qui occasionnent un cancer du sein très agressif, avec soit une alimentation riche en oméga-3 d'origine végétale, soit des aliments riches en épaïda, d'origine marine. Pour mieux mesurer l'effet protecteur des oméga-3, les souris y ont été exposées dès leur développement in utero. Des oméga-3 d'origine marine huit fois plus efficaces selon l'étude, les oméga-3 marins ont réduit la taille des tumeurs de 60 à 70% et le nombre de tumeurs de 30% par rapport aux souris contrôles, dont l'alimentation n'était pas riche en oméga-3. En revanche, des doses plus élevées d'oméga-3 végétaux, à la, ont été nécessaires pour parvenir au même, résultat, signe d'une efficacité moindre, huit fois moins efficace selon les calculs de l'étude. Il semble que l'EPA et le DAS sont plus efficaces à cet égard. En Amérique du Nord, nous n'obtenons pas assez d'oméga-3 provenant des produits de la mer, nous avons donc une occasion d'améliorer notre régime alimentaire pour aider à prévenir le risque de cancer du sein, a déclaré David Ma, auteur principal de l'étude. Selon lui, il faudrait consommer deux à trois portions de poisson gras par semaine pour obtenir les effets observés dans l'étude. Le scientifique, qui estime que les oméga-3 sont probablement bénéfiques pour prévenir d'autres cancers, va poursuivre ses travaux pour le prouver. Sources, sciences d'Eli Sources, sciences d'Eli